Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un petit podcast magique sur le thème de la purification. Alors, je vous ai posté sur mon site, enfin pas encore sur le site, je vais le faire quand j'aurai fait le podcast en fait, parce que je mettrai la vidéo aussi. Mais j'ai posté déjà sur Facebook et Instagram, pardon. Je travaille sans filet, ça s'entend. Voilà, donc j'ai mis sur Facebook et sur Instagram une petite image avec un petit procédé de purification express, voilà, quand on est très witchy avec l'eau de lune, voilà. Mais c'est pour les lieux de vie, mais là, voilà, dans le podcast, je voudrais plutôt aborder la purification de la personne, c'est-à-dire de nous. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à purifier nos lieux de vie, mais des fois on oublie un petit peu de se purifier soi-même en profondeur. Je vais dire l'aura, voilà, notre aura, nos quatre corps subtils, voilà, parce que c'est vrai qu'on prend des douches tous les jours. C'est d'ailleurs recommandé, bien qu'il paraît que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais enfin bon, normalement on est censé se laver tous les jours. Donc effectivement, on se nettoie, on nettoie le corps des impuretés, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on ramasse aussi de manière subtile plein d'énergie, plein de vibrations tous les jours. Et qu'il est bon de nettoyer aussi d'une façon plus profonde nos énergies, tout ce qu'on rapporte en fait de l'extérieur, des gens qu'on a croisés, tout ça, voilà. Et donc c'est très utile aussi régulièrement, peut-être une fois par semaine, vous voyez, de se faire un nettoyage total. Alors là, ce matin, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus sur des choses que vous connaissez, déjà qu'on voit partout, je veux dire, fumigation à la sauge, ça c'est le truc classique qu'on voit partout. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je suis intolérante ou fumée, tout ce qui est fumée, je ne supporte pas, même si c'est de la sauge qu'on brûle, même si l'ensemble ne le supporte pas. Donc je ne peux pas utiliser ce genre de procédé, c'est ce qui m'a poussée à aller à trouver d'autres moyens de purifier mon énergie. Alors là, je vais vous parler, bien entendu, de mes expériences personnelles, c'est-à-dire qu'il y a certainement d'autres personnes, bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont vous parler de choses qu'elles font aussi ou qu'elles ont entendu que d'autres personnes faisaient, on va dire. Mais là, je vous parle vraiment de mes expériences personnelles, ce qui marche pour moi, voilà. Donc ensuite, vous pouvez tester et puis si vous voyez que c'est efficace, vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Sinon, vous pouvez continuer à faire des recherches pour trouver d'autres méthodes de purification qui peuvent vraiment vous débarrasser des choses qui vous bloquent, qui vous font paraître lourd, qui baissent votre taux vibratoire. En ce moment, on a vraiment besoin d'être dans des vibrations très hautes parce que, vous voyez, avec tout ce qui se passe autour, plus on est en haute fréquence vibratoire et plus notre corps est léger, plus il est ravivé, régénéré. Et donc, moi, on a de chances quand même de tomber malade ou d'être dans des émotions déprimantes ou de tristesse ou des choses comme ça, choses qui peuvent arriver très vite en ce moment avec le climat anxiogène qui règne. Donc moi, je vais vous donner mes méthodes, voilà. Alors avec moi, ça marche très bien et c'est vraiment super simple. Alors la méthode, pour moi, qui reste vraiment et de très très loin, la plus efficace de toutes, qui ne coûtera rien et qui est accessible à tout le monde, c'est le rire. Moi, j'ai remarqué que quand j'étais trop longtemps dans un climat, on va dire, avec des adultes, avec des... Bon, moi, c'est lié aussi à mes troubles, à mon autisme où je vous dis, enfin, j'ai fait un podcast là-dessus où j'ai du mal aussi à être avec des adultes pendant longtemps, avec des personnes pendant très longtemps parce que j'ai besoin de retrouver mon monde. Et mon monde à moi, c'est l'enfance, c'est le rire, c'est l'innocence. Et c'est toujours ce qui m'a sauvée dans la vie et c'est ce qui me remet d'appelons aussi au niveau vibratoire. Et ça, c'est aussi un message des anges, voilà, c'est le rire élève immédiatement les vibrations. Vous n'avez qu'à entendre rire un bébé et obligatoirement, ça c'est pour tout le monde, il suffit qu'on entende rire un enfant ou un bébé pour que on soit immédiatement dans une atmosphère. Dans une vibration de joie, d'amour et qu'on se sente immédiatement hyper bien. Et il est vrai que le rire élève instantanément votre fréquence vibratoire et vous purifie. Donc, quand j'ai le cafard, quand je vais bien, quand je sens que mes défenses simulaires commencent à faiblir, quand je me sens un peu trop attaqué par ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, je regarde tout simplement des choses qui me font rire à longueur de journée. C'est-à-dire que, moi j'ai la chance, parce que c'est vrai que je travaille chez moi, mes créations je les fais à la maison, donc je me mets des fonds sonores qui me font rire, soit des comiques, des spectacles comiques, soit des films drôles, ou ce que je préfère par-dessous tout, des dessins animés. Et là, dès l'instant où je me replonge dans ce climat enfantin, dans ce climat d'innocence, dans ce climat de joie que je redeviens, que je fais ressortir mon enfant intérieur, eh bien, je sens mon taux vibratoire qui remonte instantanément et la joie qui revient tout de suite en moi. Et ça me nettoie tout de suite de toutes les choses négatives. C'est quelque chose pour moi qui marche vraiment super, super, super bien. Et j'ai constaté aussi que quand je le faisais faire à mes étudiants, ça marchait aussi, enfin, à mes élèves en magie, ça marchait aussi super bien. Et ils m'ont dit vraiment, c'est tellement bête, on n'y pense pas. On a oublié qu'on avait été un jour un enfant. Et là, en le redécouvrant, c'est vrai que ça nous met dans une émotion de joie qui nous épure, qui nous nettoie. Alors, la seconde chose que je fais aussi régulièrement, à part le rire, quand vraiment, voilà, l'autre méthode que j'utilise aussi, c'est de la brumisation. Alors, la brumisation, j'utilise donc un vaporisateur dans lequel je place de l'eau de rose ou de l'eau de lune. L'eau de lune est super efficace aussi. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire de l'eau de lune ou que vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire, voilà, ou quoi que ce soit, utilisez, comme je vous le dis, à ce moment-là, de l'eau de rose. L'eau de rose, elle va élever votre vibration parce que la rose est la fleur qui a la vibration la plus élevée. C'est l'amour conditionnel. Voilà, et vous pouvez rajouter dedans un petit cristal de quartz clair. Voilà, vous pouvez également charger de l'eau de source normale avec un cristal clair pour le purifier ou le charger avec les anges. Donc, ça, c'est ma troisième super méthode de purification, les anges. Vous savez que je travaille énormément et depuis que je suis toute petite, je communique avec les anges, avec les êtres de la nature aussi, avec le peuple d'Ariel. Et donc, les anges sont également mes meilleurs alliés pour nettoyer, pour me purifier. Et donc, pour me nettoyer moi-même et ma maison, mais aussi moi-même, je fais appel. Ça, c'est quand vraiment, je suis chargée vraiment aussi et que le reste a du mal à le faire partir. J'appelle donc les anges de la purification et particulièrement, maintenant que je la connais grâce à mon amoureux, j'appelle donc l'arc-angélès Anna Daël, qui est l'arc-angélès de la purification. Et donc, grâce à eux, grâce à elle et à son escorte d'anges de purification, eh bien, je me sens immédiatement purifiée, nettoyée. Mes vibrations montent en fréquence vibratoire. Donc, c'est vraiment aussi extraordinaire. C'est instantané, ils sont instantanés, ils ont une très très grande puissance. Moi, avant de connaître son nom, j'appelais vraiment l'ange de la purification, j'appelais les anges de la purification. Conseil que m'avait donné aussi Yannick à l'époque, il y a 7 ans, parce que c'est comme ça qu'elle s'était présentée à lui. Elle ne lui avait pas encore donné son nom. Voilà, donc je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos et dans le petit i également le lien vers le livre de Yannick. Comment contacter les anges les plus proches de nous, dans lequel vous retrouverez donc Anadelle et d'autres archangelesses et angelesses et anges qui sont peu connus et pourtant qui sont toujours avec nous. Voilà, et ce sont vraiment des méthodes extraordinaires que de les appeler. Après, moi j'ai reçu en formule, j'ai reçu de la part d'Anadelle, donc la formule de son spray de connexion. Donc c'est pareil, j'ai son spray de connexion. Mais après ça, je préfère que les gens aient fait les stages de magnétisme angélique avec Yannick pour qu'ils l'achètent ou qu'ils aient au moins lu son livre, qu'ils aient au moins son livre, parce que c'est quand même des sprays extrêmement puissants. C'est de l'ange liquide, entre guillemets, et ça peut être vraiment très 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 fort. C'est vraiment très très fort. Donc je préfère qu'il y ait déjà eu un contact par le livre ou par ça avant de vendre un spray de connexion, parce que c'est vraiment des formules que les anges me communiquent en direct. Et c'est extrêmement fort et puissant. Et bien, ça peut être aussi déstabilisant quand c'est trop fort quand même. Si c'est dans le bien, si ça élève trop vite la fréquence du livre, ça peut aussi être très déstabilisant. Donc, contentez-vous pour l'instant d'un spray que vous confectionnez avec l'eau de rose, un cristal, un quartz clair, un cristal de roche, ou de l'eau de lune, ça marche très bien, ou sinon de l'eau de source avec le quartz clair, ça marche très bien aussi. Une autre méthode que j'utilise fort fréquemment, c'est le son, parce que le son est purificateur aussi. Donc j'écoute de la musique, je danse, je peux utiliser mes bols chantants, ou alors ce que j'adore, c'est les grelots. Je porte souvent des grelots, et en fait, au fur et à mesure que je bouge, les grelots, le teintement éloigne les vibrations négatives et réélève ma fréquence vibratoire. Donc voilà, ce sont quatre petites, ce sont des petites astuces que vraiment sont très très simples. Alors, il y en a beaucoup d'autres, j'en parle, je me sens que j'en parle dans mon livre, mais je ne me rappelle plus trop si j'évoque vraiment toutes les méthodes, voilà, ça sera peut-être le sujet d'un autre livre, ou voilà, d'autres podcasts, on verra. Là, c'est vraiment des méthodes les plus rapides à faire, les plus efficaces, pour purifier votre aura, pour vous nettoyer de suite, pour éviter qu'elle s'encombre aussi de choses mauvaises, voilà. Bon, ça après, pour se protéger, c'est une autre chose, c'est un autre podcast, la protection, c'est autre chose, donc je n'en parle pas là. Là, je parle vraiment de la purification, du nettoyage, voilà. Donc, j'espère que ce petit podcast vous sera utile, je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en barre d'infos et le petit pour la vidéo de Yannick, voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast magique. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.